Bonjour à tous ! Aujourd'hui je vous propose de découvrir les habitats des hommes préhistoriques. Une des images d'épinal concernant l'habitat préhistorique, c'est que les abris naturels constituaient la majorité des résidences pendant le paléolithique. Évidemment, il s'agit d'une croyance erronée étant donné que tous les environnements n'offrent pas des abris naturels. De plus, dans leurs déplacements, les hommes avaient besoin d'avoir une certaine autonomie en matière de protection. Les toutes premières traces d'une cabane construite de A à Z de la main d'un hominidé se trouvent sur le site de Terra Amata, près de Nice, et datent de 500 000 avant notre ère. Les vestiges sur ce site montrent que Homo erectus a bâti une vingtaine d'habitations, chacune pouvant accueillir une quinzaine de personnes. Au paléolithique supérieur, l'organisation des vestiges domestiques sur les sites d'Éthioles ou de Pincevents montre que les habitats ressemblaient à des tentes de type tipi. Les armatures étaient probablement en bois végétal et les pans en peau de bête. Les matériaux de construction ont donc entièrement disparu. Là où les hommes préhistoriques manquaient de bois végétal, ils ont utilisé des eaux de grands mammifères pour construire leurs cabanes. C'est par exemple le cas en Ukraine sur les sites de Mézirik ou de Contecy, où des eaux de mammouth ont été utilisées comme matériaux de construction. Les défenses servaient à la constitution de la charpente, tandis que les eaux plutrapues, comme les bassins, les homoplates ou encore les mâchoires, constituaient les murs. Ces cabanes paléolithiques étaient relativement confortables avec leurs 6 mètres de diamètre et une superficie habitable de 20 mètres carrés.